Alors, comme on me l'a demandé et comme je viens de reprendre mon traitement et je ne suis plus coincée totalement du dos, je vais vous montrer une partie de ma collection. Alors une partie parce que là il n'y a que tout ce qui est en cuir et encore il en manque. Je n'ai pas réussi à tout retrouver et puis il y a des choses qui sont à mon travail. Donc je n'ai pas tout, j'ai une partie des carnets que j'utilise au travail. Donc il en manque. Je vais vous montrer différentes catégories. Là devant vous, vous avez les Traveler's Notebook Thaï Standard. À droite, au fond, là-bas, les couvertures que je fais. Et comme il y a un léger faux jour là, j'étais obligée de les mettre comme ça pour avoir un peu de lumière. Je vais vous les montrer par au-dessus. Et juste pour le fun, on va les faire s'écrouler. Alors ça a bien marché, pas de problème. On va les repousser jusque là-bas. Hop là, pour aller voir tout ça. Alors, donc sur cette ligne-là, on a les couvertures de livres. Pour la plupart que j'ai faites moi-même, mais pas que. Ici, on a les Traveler's Notebook Thaï Standard et moi je n'en ai fait aucun de ceux-là. Donc tout ceux-là, c'est acheté à qui j'ai échangé du travail contre certains. Voilà. Ici au centre, des formats un petit peu plus grands. Ici, les petits formats, dont certains que j'ai fabriqués. Et enfin, les formats un peu intermédiaires, un peu entre les deux. Alors, on va commencer par la droite. Donc ici, alors pour ces couvertures de livres, donc on a celle-ci qui sont en marron. Ça, c'est celle que moi je fais moi-même avec un petit truc sur le côté. Je l'ai fait dans un cuir Barenia, très sympa, qui a une patine extraordinaire avec le temps, qui a des reflets rouges, même à la lumière, très sympa. Je l'ai fait également en noir, toujours dans ce cuir Barenia, haut de gamme, très très sympa. Voilà, on en a avec un essai pour faire une petite couverture supplémentaire. Je déteste en fait, finalement. Voilà, un plus simple, plus type Traveler's Notebook. Voilà, mon préféré, rouge sur marron. Hop ! On a marron sur noir, c'était un essai. Ici, on a marron et bleu ciel. Ça, ça rendait pas trop mal. Ici, de chez Sanity Factory, une couverture en cuir très simple, mais que je trouve très sympa. Et enfin, voilà, celui qui vient d'Italie, ma plus belle, celle qui impressionne tout le monde, celle-ci. Alors, pour les Traveler's Notebooks, alors on en a deux qui sont identiques ici, qui sont de chez Zlik. Zlik, j'ai pratiquement toute la collection parce que c'est les premiers que j'ai acheté de tous les Traveler's Notebooks que j'ai acheté. Et en fait, j'ai travaillé avec eux. Je leur ai fait des traductions de français, de l'anglais au français pour leur site en France. Et en fait, au lieu d'être payée, j'ai échangé contre des carnets. Voilà. Ça, c'est mon tout, tout, tout premier. Voilà, celui-là. Et donc, pour info, la plupart sont utilisés. Pas tous, c'est clair. Notamment sur les Zlik, il y en a plusieurs que je collectionne mais que je n'utilise pas. Celui-là, le tout premier est bien utilisé. D'ailleurs, je vais le mettre de côté gauche. Donc, celui-ci, le violet, qui a tendance à perdre sa couleur, même en le laissant dans son sachet. Voilà. Ici, le style florentin avec les petites fleurs. Très sympa mais un cuir très gras, donc il faut le savoir. Ici, alors, le même modèle que celui que j'ai ici, sauf que moi je l'ai lissé. Et que leur cuir a changé. Ils ont changé de fournisseur, en fait. Voilà, mais c'est le même, très rustique. Le rouge, qu'on voit à peine rouge mais qui est quand même bien rouge, qui est très joli. Très joli cuir. Le vert aussi, qui est également très réussi. Dans toute cette collection un peu plus rustique qu'ils ont, ils sont très très sympas. Le couleur miel, très joli aussi. Mais ce sont... Alors, la particularité quand même chez Zlik, c'est que les cuirs sont quand même de gamme bien inférieure à ce qu'on peut trouver autrement. C'est pas la même qualité. Mais si on aime un cuir un petit peu rustique et qu'on veut un carnet qu'on n'aura pas peur de traîner, mais on y est. Alors, leur noir, mat. Alors là, on n'est pas du tout sur un Zlik. On est sur le Maraud's Map, le Clean Dory. Très sympa. Ici, le Merry Christmas, évidemment, qui n'a d'usage qu'au tour de Noël, de chez Sanity Factory. Un peu particulier, le Zlik en couleur bleu suède, cuir suède. Le Sanity Factory qui est peint. Rattrape les autres, ils sont loin. Le Sanity Factory vert. Je crois bien que c'est un des deux seuls verts de ma collection. Celui-ci, un des premiers que j'ai eu également, le noir de chez Zlik. Et, bien sûr, le Midori Brown. Alors, celui-ci, il est bien marqué Midori. C'est un de mes tout premiers également. Et il me manque le grand en camel. Je n'arrive plus à le retrouver. Donc, il est clair qu'il est utilisé, mais où, je ne sais pas. Alors, celui-ci de chez Zlik, qui a un côté un peu plastique, que j'ai moins, moins, moins accroché. Et enfin, le rouge de chez Zlik, qui est bien sympa aussi, qui est de la même collection que le miel. Voilà pour les TN. Taille standard. Alors, dans cette partie, il y a mes plus belles pièces, je pense, sans hésiter. En tout cas, les plus chères, ça c'est certain. Alors, ce petit carnet de chez Boulonstage, qui est le carnet de mon mari, qu'il utilise pour le terrain. Le Rotterfaden A5, qui est mon outil de lecture sur Kindle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai des carnets où je mets mes trucs de lecture. Un deuxième carnet, qui est un carnet de gratitude. Et enfin, j'ai ma petite Kindle, qui est là, dessous, à l'intérieur. Voilà. Ici, un très, très, très beau carnet de chez White Book. Il fait très professionnel. C'est plus pour bosser, ça, déjà. Le magnifique, magnifique carnet Cognac. Vous avez vu ces couleurs ? Elles sont quand même incroyables. Donc, le carnet Cognac de chez X17. Et leurs tarifs sont plutôt bien. Chez X17, les tarifs sont assez raisonnables par rapport à la qualité du produit. Un que j'avais fait moi-même, au tout début. Voilà. Celui-ci, il vient de Naked Co. Mais je crois qu'il a changé de nom. Il a pris son nom désormais. Un gros, bien rustique, qui me sert à tout ce qui est correspondance. Deux Chicks Sparrow, Family Forever, cadeau de mon mari à Noël. Ce Chicks Sparrow noir, Mr. Darcy. Malheureusement, d'un format qui n'est pas pratique chez nous, mais qui me sert, et je ne vous montrerai pas à l'intérieur, qui me sert à tout ce qui est photos, événements familiaux, etc. Alors, ici, une petite entreprise tunisienne, c'est ce qui porte mon agenda. Je l'avais présenté dans une vidéo, très sympa. Ici, derrière, on a le Mr. Darcy taille A5, avec mes initiales, qui vieillit super bien, qui est mon carnet de poésie et de création. Et qui est un carnet que j'utilise pour tenir le coup quand ça ne va pas. Il faut bien être honnête. Et enfin, la plus belle pièce de ma collection, mon carnet de travail. Celui-là que j'avais ramené parce que je prépare mes cours pendant les vacances. Et donc, c'est un Rotterfaden taille A4. Donc, lui, il en a vu toutes les couleurs parce qu'il est au boulot tous les jours. Quand je ne suis pas malade. Et donc, il prend plein de beans, comme on voit. Et alors, il devient de plus en plus beau. Et c'est un vrai bonheur. Et superbe. Je ne regrette pas du tout cet achat-là. Alors, pour les petits. J'ai souvent celui qui va avec le grand de chez Zlik. Donc, on va les retrouver. J'ai quelques-uns que j'ai fait moi-même. Et on va faire la colonne de gauche en même temps. Ça va être plus simple. Donc, ici, Zlik aspect florentin. C'est... Alors, en florentin, on a celui-ci. Et on a un autre qui est plus loin. Je vais aller le chercher dans la pile. Hop là. Voilà. Vous avez le choix entre deux couleurs, en fait. Bon, on voit le petit crayon qui dépasse. Cette couleur marron foncé est celle-ci. Celle-ci est grasse. Ils ont mis une huile ou quelque chose pour regresser. Et ça reste gras. Même au fil du temps, ça ne part pas. Donc, si vous n'aimez pas le côté gras, il faudra plutôt prendre celui-ci. Mais celui-ci a quand même plus de gueule. Enfin, personnellement, je trouve. Le petit violet. Alors, il paraît bleu, là, mais il est violet, en fait. Ça, c'est un que j'ai fait moi-même. Ce n'est pas une réussite. C'est un de mes tout premiers essais. Je l'ai retrouvé. On va chercher en tout mes carnets. Mais je pense qu'il va partir à la baine, celui-là. Alors, celui qui va avec le grand miel. Voilà, c'est celui-là, le miel. Donc, là, on a cette vidéo-là. Ce carnet-là. Celui-ci, qui est arrivé avec des espèces de petits points noirs. C'est le rustique marron de chez Zlik. Ce petit-là, c'est... Alors, je ne les ai pas tous, ceux de chez Sanity Factory. Parce que c'est pareil, je m'en sers en différents endroits. Et je n'ai pas forcément le temps de tout chercher. Mais un petit Sanity Factory, ici. Je crois que c'est le Alice au Pays des Merveilles, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Un fait maison en cuir barénia. L'idée, c'était de faire quelque chose qui puisse tenir les carnets A6 de chez Moleskine. Donc, c'est un petit peu plus gros. Alors là, celui-ci, il n'a même plus ses carnets. Parce que je l'ai mis moins, celui-là. Le rouge, à nouveau, de chez Zlik. Alors, les deux camel de chez Midori. Celui que j'avais reçu en premier, qui m'avait un peu fâchée, est le vrai camel. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réactions sur la vidéo que j'avais faite. Beaucoup de gens qui ont commandé récemment et qui me disent qu'ils ont eu la même mésaventure. Donc, il semblerait que le camel se décline maintenant en une couleur marron et une couleur camel. Il faut le savoir, c'est un risque à prendre quand on prend cette couleur. Moi, j'avoue, j'aurais été beaucoup, beaucoup plus déçue sur le grand. Alors, un verre-olive très sympa de chez Zlik. Le petit carnet Midori Passport marron. Alors, ça, c'est mon petit carnet de tous les jours. Celui qui va dans la poche arrière, dans lequel je prends mes notes de lecture au fur et à mesure que je trouve des informations. D'ailleurs, je le remets sur mon canap avec son petit crayon. Hop là ! Pour la suite, on a un petit carnet fait maison. Il manque quelques finitions encore, mais il est presque fini. Un petit porte-passeport de chez Zlik qui n'est pas destiné au carnet, mais qui convient très bien. Et j'aime beaucoup cette couleur miel. Le petit carnet de chez Bull & Stage que mon mari utilise pour prendre ses notes pour le jardinage. Alors, il y en a encore quelques là-bas. Hop là ! Donc, tout ça, c'est des trucs que j'utilise. Hop ! Donc, j'en utilise quand même énormément. Le petit carnet vert qui correspondait à celui-ci dans la colonne et sur lequel j'ai rajouté un petit renard. Voilà, pour prendre des notes près de l'ordinateur. Celui-ci, c'est mon carnet où je mets les notes de santé, les questions à poser aux médecins quand je vais les voir. Voilà. Celui-ci, c'est un essai d'hier pour accommoder un cahier à 6 de chez Clairefontaine avec un truc un peu gênant sur le côté. Et c'est pas une réussite parce que le cuir est trop souple. C'est un marron gold. Et ici, la version A6 puisque j'avais raté la première fois ce format-là. Alors, ici, on a puré. On en est déjà à 10 minutes. Bon courage ! Un fait maison avec un cuir très souple que j'avais cartonné qui est prune et souris. Ici, un petit carnet à nouveau de chez Zlik dans un format un petit peu intermédiaire. Et celui-là, c'est celui-là avec une chouette. Alors, celui-ci, il est dans le grenier. Il nous permet de tenir compte de ce qu'on a dans le grenier. Le rouge, un rouge. La même chose en beige. Voilà. La même chose à peu près en marron. Et la version avec le fil que finalement, moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre-là. Et voilà, je crois qu'on a atteint le fond de ma collection. Même s'il en manque quelques-uns. Ça fait... C'est un peu volumineux. C'est pour ça qu'il me fallait du temps et un peu d'énergie pour le faire. Parce qu'il a fallu que je les récupère partout où ils sont dans la maison. Et maintenant, il va falloir faire le processus inverse. C'est-à-dire tous les remettre à leur place. Bon courage à moi ! Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.